... Mes deux grands-pères ont été déportés, sont morts à Auschwitz. Et donc, depuis des années, je voulais faire ce voyage dans ce camp de concentration parce qu'à force d'entendre, à force de lire, à force d'avoir au-dessus de ma tête les fantômes de mes grands-pères, je me suis dit qu'un jour, il fallait que j'aille voir un petit peu ce lieu terrible et j'ai mis du temps à y aller, j'ai mis du temps à me faire à l'idée que je pouvais peut-être y aller. Il y a 8 ans à peu près, j'ai fait ce voyage et je l'ai fait en tant que petit-fils de déporté parce que j'en avais besoin. Et puis, lors de la visite, je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà allés là-bas, mais lors de la visite, on passe devant tout un tas de bâtiments, et à un moment, le guide nous dit, voilà, on est devant le bâtiment numéro 10 dans lequel Mengele et d'autres médecins ont fait des expériences médicales. Et là, j'ai eu comme une bouffée de... j'ai un coup de poing dans la gueule, on peut dire, en me disant... parce que j'avais lu, je savais un peu ce qui s'était passé quand même. Et au moment où je suis devant ce bâtiment, je me dis, mais... le cœur de petit-fils de déporté, c'est le cerveau de médecin qui avait pris sa place là. Et devant ce bâtiment, je me suis dit, mais comment c'est possible ? Comment des médecins peuvent faire ce genre de choses ? Alors, quand on le lit, c'est une chose, mais quand on se retrouve devant le bâtiment dans lequel ça se passait, on voit la réalité des choses. Même si le bâtiment était fermé, je l'écris au début du livre, j'ai eu l'impression d'entendre les cris des gens derrière. Et là, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Et là, j'ai commencé à m'y intéresser, je suis rentré, j'ai commencé à... j'ai relu, j'ai lu des choses sur les expériences médicales dans les camps de concentration en essayant de comprendre, c'est difficile, mais en tout cas, en essayant de voir comment un médecin pouvait, de par son passé, son éducation, son idéologie, basculer dans ce qui n'est pas notre métier. A priori, quand on fait médecine, c'est pour sauver des vies, pour soigner des gens, pour améliorer le sort de l'humain. Et là, on avait basculé dans l'inverse. C'est-à-dire que même sous des prétextes idéologiques, même sous des prétextes de « on va sauver la race aryenne, on va sauver les soldats allemands », sous tous ces prétextes-là, des médecins avaient fait l'inverse de ce pour quoi on fait ce métier. Ils avaient fait souffrir.